Salut tout le monde, bienvenue sur Crimes et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue, je m'appelle Laura, je suis ravie que vous soyez arrêtés sur ma chaîne. Et l'épisode d'aujourd'hui, il va être doublement frissonnant. Frissonnant d'abord parce que ça va avoir lieu dans un magasin de crème glacée, t'as compris la blague, et également parce que le crime en tant que tel est absolument terrifiant. En fait, en 1991, il y a un incendie qui se déclare dans un magasin de yaourts glacés. On n'avait pas trop ce concept-là en France. Et une fois que les pompiers arrivent à éteindre l'incendie, ils découvrent avec horreur qu'il y a en réalité 4 corps dans l'arrière-boutique, 4 jeunes filles qui sont nues, ligotées avec leurs propres vêtements et exécutées d'une balle dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont ces jeunes filles ? Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça ? On va voir tout ça aujourd'hui. En plus, j'ai trouvé quelques reportages et images d'époque, donc ça va être très sympa, je pense, pour faire une sorte de mini-documentaire sur le sujet. Installez-vous confortablement, en tout cas, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, une glace, tiens, par exemple. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Notre histoire se passe en 1991 à Austin, dans le Texas. Austin, c'est vraiment une ville ultra tranquille, vraiment très très pépère, bien loin des grandes villes comme par exemple Dallas. Et c'est vrai, c'est une ville où il y a très peu de criminalité, donc en fait, c'est très serein pour les familles qui habitent là-bas, parce que c'est très tranquille, mais c'est vrai que ça peut être un peu ennuyant pour les jeunes, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et le soir du 6 décembre 1991, le sergent de police John Jones Jr. prend son service. Et en fait, c'est le seul sergent d'homicide, classé homicide on va dire, qui est en service dans la ville. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'à Austin, il y a un manque cruel d'expertise, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule équipe d'empreintes digitales, il n'y a même pas d'équipe médico-légale, pour vous dire du coup que ça reflète bien le fait qu'il n'y ait pas du tout de criminalité dans cette ville-là. Et d'ailleurs, ça risque de poser problème un petit peu par la suite pour l'enquête. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, il prend ses fonctions et il y a également une équipe de tournage de télévision qui est avec lui d'une filière locale de CBS, qui vont faire un reportage sur les enquêtes qu'il peut y avoir dans l'État, un peu comme par exemple les documentaires du style enquête d'action qu'on peut avoir le dimanche après-midi en France par exemple. Et lui, il n'est clairement pas dupe, il dit « Les gars, vous risquez très sûrement de rentrer les mains vides, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'État, dans cette ville-là, donc vous risquez d'être déçus. » Mais il aurait dû tourner cette fois sa langue dans la bouche, puisque c'était sans compter un appel radio qui vont leur annoncer une terrible nouvelle. Mais avant de s'intéresser au meurtre, on va d'abord s'intéresser aux victimes. Donc il y a eu quatre corps, comme je vous ai dit, dans le magasin. On a découvert Amy Ayers, qui avait 13 ans, Elisa Thomas, qui avait 17, Jennifer Harbison, qui en avait également 17, ainsi que sa petite sœur Sarah, qui en avait 15. Donc on va s'intéresser d'abord aux sœurs Harbison, Jennifer et Sarah, qui habitaient en fait un peu au nord, dans les banlieues de Austin. Et elles fréquentaient toutes les deux une école privée catholique, et elles avaient clairement hâte d'arriver dans le secondaire pour vivre un petit peu leur vie d'adolescente. Et Jennifer, c'était vraiment quelqu'un de super enthousiaste, de super joyeux. Tout le monde se souvient d'elle comme étant la joie incarnée. C'était une élève super sérieuse, qui faisait partie de l'équipe d'athlétisme, et qui s'investissait quand même pas mal dans la vie du lycée. Et sa sœur Sarah, c'est un petit peu la même chose. Elle, elle était, on va dire, en première année du lycée au moment des faits. Et même si elle n'est pas restée très longtemps, du coup, au lycée, tout le monde se souvient vraiment d'elle. Elle a vraiment eu un impact sur la vie, sur ses camarades de classe, on va dire. Elle s'investissait également beaucoup dans la vie scolaire. Elle était capitaine de l'équipe de cheerleading, mais elle jouait également au volet, au basket. Elle était aussi dans l'équipe d'athlétisme. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un beau palmarès des élèves très sérieuses. Donc, leurs parents avaient offert à Jennifer une Chevy S10, donc une petite voiture, et à la seule condition qu'elle devait trouver un petit boulot pour payer les frais, l'essence, etc. Et sur le conseil de son amie Elisa, elle a décidé de postuler au magasin de crème glacée I Can't Believe It's Your God parce qu'elle travaillait également là-bas et elles avaient quelques quarts par semaine. Globalement, elles travaillaient plus ensemble le week-end et étant donné que leur patron leur faisait énormément confiance et les laissait se gérer comme des grandes, c'est vrai que pour les fermetures, elles papotaient souvent toutes les deux. Donc ensuite, nous avons Elisa Thomas qui, elle, fréquentait également le même lycée que les sœurs Harbison. Elle était vraiment fan des animaux. Elle voulait devenir vétérinaire, mais elle avait également une appétence particulière pour toute la mécanique. Donc, elle se surpassait vraiment dans les cours de soudure ou de mécanique agricole qu'il pouvait y avoir au lycée. Et enfin, on a Amy Ayers qui avait 13 ans. Donc, c'est vrai qu'elle était plus jeune que les trois autres. Elle était même plus jeune que Sarah, mais elle s'est tout de suite liée d'amitié d'abord à Sarah, puis après avec sa sœur et Elisa. Et très vite, elle a bien intégré, on va dire, le groupe de copines. Donc, globalement, pour vous dresser un petit peu le portrait, c'était des filles que tout le monde aimait, qui excellaient partout. Et à première vue, personne ne pouvait leur en vouloir. Nous sommes donc le 6 décembre 1991 et Amy et Sarah se baladent un petit peu dans le centre commercial de Hillside Strip. Et elles attendent en gros que Jennifer et Elisa ferment le magasin, finissent leur travail pour pouvoir après faire une petite soirée pyjama. Et du coup, elles traînent un petit peu, puis vers 22h, quand elles savent que bientôt, ça va être la fermeture du magasin, elles décident de s'y rendre pour papoter avec elles, pour les aider, du coup, à tout ranger. Et là, on a quand même pas mal de témoins. Donc, on peut se dire, le fait qu'on ait pas mal de témoins fait qu'on peut avoir une chronologie assez précise, mais malheureusement, ça peut être également très brouillon. Donc, en fait, entre le moment où Amy et Sarah arrivent dans le magasin et le moment de la fermeture, on va avoir plusieurs témoignages. Il va y avoir la mère d'Elisa qui va, par exemple, passer faire un petit coucou aux filles comme elle le faisait d'habitude. Mais surtout, entre 21h30 et 22h, il y a un certain Dullcroft qui arrive au magasin. C'est un ancien militaire qui est patron de sa propre entreprise de sécurité privée. Et donc, il gare sa voiture devant le magasin avec tous les gyrophares qui peuvent ressembler un petit peu à la police. Et quand il arrive dans le magasin, il dit qu'il y a deux couples ainsi qu'un homme qui semblait très nerveux à la vue de Dull et de sa voiture. Et il va passer une commande un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'il va simplement demander une canette de soda, la prendre et aller aux toilettes avec. Il ne va pas ressortir tant que Dull ne sera pas parti. Et enfin, entre 22h et 23h, il y a d'autres couples qui viennent une dernière fois au magasin. C'est généralement des couples qui sortaient du cinéma et qui voulaient un petit truc de sucré avant de repartir. Qui là, ont vu qu'il y avait deux hommes sur la table la plus proche de la caisse enregistreuse qui avaient des gros pulls ou blousons qui obscurcissaient leur visage. Donc, ils n'ont pas pu faire vraiment de portraits robots très très détaillés. Mais on sait quand même que ce sont les dernières personnes à avoir vu les quatre filles en vie. On fait un petit saut dans le temps. On est à 23h47 cette même nuit du 6 décembre 1991. Et un jeune policier qui faisait une patrouille appelle le central en disant qu'il y a de la fumée qui sort du magasin. Donc, alors, ça peut être très simplement juste un petit feu de cuisine. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'il ne se passe rien, vraiment rien à Austin, les pompiers arrivent sur place. Le feu est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et du coup, une fois les flammes éteintes, les pompiers vont faire une découverte horrible. Les quatre filles étaient mortes, nues, ligotées et baillonnées avec leurs propres vêtements. Amy était dans l'arrière-salle, tandis que Elisa, Sarah et Jennifer étaient dans l'arrière-arrière-salle, si c'est compréhensible. Jennifer et Elisa, elles étaient empilées les unes sur les autres. Leurs jambes étaient écartées. Il y avait même une cuillère de crème glacée qui avait été plantée dans une de leurs jambes. Leur corps avait été brûlé à un niveau très, très, très élevé, au point où c'était très difficile au départ de les reconnaître parce que le ou les agresseurs, le ou les tueurs, avaient mis des produits inflammables autour d'elles pour faciliter de la combustion. Et les rumeurs disaient même que la chaleur était si forte qu'il y avait l'une des dents des victimes qui avait commencé à fondre, sachant que les dents, ça brûle en dernier sur un corps parce que c'est très dur. Elles avaient été tuées d'une balle à l'arrière de la tête, un petit peu comme une exécution, de deux armes différentes, ce qui laissait supposer qu'il y avait en réalité deux personnes différentes sur la scène, sauf Amy qui avait deux balles dans la tête et non une. On sait également qu'il y en a au moins deux d'entre elles qui ont été violées. On sait aussi que la porte arrière avait été bloquée et qu'il manquait aussi 540 dollars dans la caisse. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations, mais globalement toutes les infos qu'on a au premier abord. Et c'est vrai qu'à l'instant même où on découvre les corps, on fait face au pire crime costine et vu à ce jour. Et en fait, au début, on pense que c'est un vol qui est mal tourné. Donc en fait, ils ont peut-être menacé les filles avec une arme pour piquer dans la caisse, puis après les ligoter derrière et puis ils se sont dit, bah tiens, on n'a qu'à faire brûler partout, comme ça on va éliminer des témoins gênants. Même si c'est vrai que la façon dont c'est fait est très bizarre. Dès le départ, on va avoir beaucoup de problèmes avec l'enquête parce qu'au risque de me répéter, mais il n'y a qu'un seul sergent spécialisé sur les homicides qui est en service, on manque d'équipe médico-légale. On a juste une équipe d'empreintes digitales, donc c'est clairement pas assez. Et les pompiers, ils ont très très bien fait leur taf, en fait. Ils ont étalé l'incendie, mais ils ont complètement noyé la scène de crime. Donc c'est quasi impossible de retrouver des indices qui pourraient mener du coup aux agresseurs et aux tueurs. Et étant donné que la ville est profondément choquée de ce qui vient de se passer, la communauté entière se sent très clairement visée par ce crime. Il y a eu plus de 340 de suspects et 10 faux aveux. La compagnie qui gérait d'ailleurs le magasin a même proposé une somme de 250 000 dollars à quiconque pourrait trouver des informations sur les tueurs et aider du coup la police. Alors au début, on pensait que c'était l'oeuvre du tueur en série Kenneth Allen Macduff, qui était du coup un tueur en série qui sévissait dans le Texas, qui a fait 14 victimes, qui en avait été condamnée pour 3. On l'appelait d'ailleurs le meurtrier au balai parce que l'une de ses victimes avait eu le coup brisé par un balai avant d'avoir été violé. Et c'est vrai qu'au moment des faits, il était en libération conditionnelle. Donc il était un petit peu dans la nature. Donc il se peut, même si ce n'est pas tout à fait son mode opératoire, il se peut qu'il ait croisé le chemin du coup de Jennifer, Elisa, Amy et Sarah. Et c'est vrai que quand il a été exécuté en 1998, il a avoué ses meurtres, mais on pense que c'était plus du bluff pour essayer de gagner du temps ou pour qu'il soit relâché, pour qu'il soit rejugé pour une telle affaire. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'il a été exécuté direct. En revanche, on s'intéresse à Maurice Pierce qui est un ado d'adolescent de 16 ans qui traînait dans le centre commercial avec un flingue le soir du drame, un calibre 22, soit le même calibre qui a été utilisé pour abattre les filles. Et du coup, on se dit, on va l'interroger lui ainsi que trois de ses amis, à savoir Michael Scort, Robert Springsteen et Forrest Wellborn. Mais les quatre compagnons n'ont absolument rien avoué. On s'est rendu compte en plus que la balistique, ce n'était pas l'arme de Maurice qui avait tiré et tué du coup les quatre filles. Et en plus de ça, il n'y avait absolument aucune empreinte sur la scène du crime, le peu d'empreintes qu'on a pu retrouver, qui matchaient avec les quatre suspects. Du coup, on les a relâchées. Et du coup, là, il va y avoir une sorte de petit vide de huit ans où, globalement, on n'a rien. On stagne, on a des fausses pistes, ça aboutit à rien. Donc forcément, la famille commence un petit peu à trop sur l'écran parce qu'on ne retrouve pas le ou les assassins de leur fille. Et jusqu'à un petit coup d'éclat en 1999 où on va arrêter quatre suspects. Maurice, Michael, Forrest et Robert. Les quatre mêmes qu'on avait déjà interrogés en 1991 mais qu'on avait relâchés pour faute de preuves. Mais eux, ils ont déjà bien grandi, tu vois. Donc, certains sont déjà mariés, ont déjà fondé une famille. C'est bien loin, on va dire, des petits délinquants auxquels on s'imagine quand on parle d'un incendie criminel. Et c'est vrai que ce sont quand même des suspects intéressants parce qu'eux, ils connaissaient les victimes, ils ont évolué dans les mêmes cercles. Certains d'entre eux étaient dans le même lycée que Jennifer, Sarah et Elisa. Et Maurice, en 1991, avait déjà fait des aveux en disant qu'en effet, toute cette histoire était de son fait. mais à l'époque, la police ne l'avait pas cru parce qu'il pensait qu'il était atteint d'une maladie mentale ou d'un trouble psychique qui faisait que du coup, ça annulait un petit peu ses aveux. Mais en 1999, à la réouverture de l'enquête, là, les policiers, ils veulent clairement les cuisiner. Donc, ils les interrogent encore et encore. Et au bout de 18 heures d'entretien, en septembre 1999, Michael Scott avoue enfin et sort à la police ce qu'elle veut entendre. c'est-à-dire qu'elle va donner même des indices que seule la police connaissait. Donc, c'est plutôt, on va dire, un aveu assez solide en apparence. Il a dit que Forest, qui était le plus jeune à l'époque, était restée dehors dans la voiture pendant que les trois autres sont rentrés dans le magasin, ont menacé Jennifer et Lisa de donner l'argent de la caisse avant de les amener à l'arrière de la boutique. Toujours menacés d'un flingue, les ont agressés sexuellement, les ont déshabillés, les ont baillonnés et ligotés. Et puis, pour effacer toutes leurs traces, ont mis le feu à la scène. Et du coup, ces aveux sont si importants et si solides, on va dire, à l'époque, qu'on va direct les emmener au tribunal. Et même, d'ailleurs, Michael Scott va écoper de plus de 99 ans de prison. Donc, on va dire, on pense au départ que ce sont les bons auteurs, les bons coupables. Parce qu'en effet, si vous pensez que ça s'arrête là, non. En fait, peu de temps après le procès, il y a eu des petits doutes qui ont commencé à s'élever en disant que deux d'entre eux et potentiellement tous des quatre sont très certainement innocents parce qu'il n'y a aucune preuve physique qui les relie à la scène de crime et qu'en plus de ça, les aveux ont été forcés étant donné qu'on a sorti une photo d'un flic qui pointait une arme sur la tempe de Michael. Donc, on se doute bien que les aveux n'étaient peut-être pas non plus très très volontaires ou partaient d'un bon sentiment, on va dire. Donc, 15 ans après les crimes, les procès et les condamnations ont été annulés et en 2008, il y a eu de nouveaux tests ADN faits par le FBI qui ont vraiment bien démontré cette fois-ci qu'en effet, il n'y avait aucun des quatre qui étaient liés à la scène de crime, qu'ils étaient tous innocents du coup, qu'ils n'avaient jamais touché les filles, qu'ils n'avaient jamais mis le feu à ce magasin. Du coup, au final, on n'a aucune idée de qui sont le ou les coupables. Donc, c'est très très frustrant. Est-ce que ce sont les clients un petit peu suspects du magasin ? Est-ce que c'est le mec assez nerveux qui avait pris une canette de soda avec lui dans les toilettes ? Est-ce que ce sont les deux hommes avec le visage sombre et caché par les pulls ? En fait, on n'en sait rien. Est-ce que ces clients-là sont l'un des quatre ? Est-ce que c'est complètement quelqu'un d'autre ? Est-ce que l'ADN est faussé ? Parce que forcément, on peut faire parler de l'ADN mais la science peut avoir des limites ou des failles. Donc, en fait, on n'a toujours aucune idée et c'est vrai qu'à ce titre, les parents ont même porté plainte contre la compagnie de la chaîne de magasins en disant qu'ils ne protégeaient pas assez leurs employés. D'autant plus que quelques mois avant le drame, il y a eu pas mal de cambriolages dans les magasins du centre commercial ce qui du coup avait renforcé l'idée que c'était bien un vol qui avait mal tourné. Les familles ont donc reçu 12 millions de dollars à la suite de ce procès qu'ils ont réinjecté dans une fondation au nom de leurs filles pour proposer et distribuer du matériel de sécurité pour les magasins des environs et de la région. Et cette affaire très intéressante mais très frustrante parce qu'on ne sait toujours pas qui a fait le coup a bien entendu et comme d'habitude inspiré quand même pas mal de pop culture. Donc on a surtout des livres en fait sur cette affaire-là. En livre non fictif on a Who Killed These Girls Cold Case The Yogurt Shop Murders de Beverly Iori. On a également Murdered Innocent de Corée Mitchell en 2016 et la fiction C.O. Small de Scott Blackwood. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici c'est vrai que cette histoire est assez étrange donc j'espère que vous avez découvert en fait l'histoire je trouve qu'en plus avec les images d'époque ça fait un côté très très sympa n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dites-moi en commentaire d'ailleurs qui vous pensez comme étant une coupable quelle autre affaire vous aimeriez bien qu'on puisse traiter même si c'est une ancienne affaire qu'on a déjà vue sur Instagram je pense peut-être les remettre au goût du jour et les faire sur YouTube du coup dites-moi je suis toute oui et très curieuse de voir vos réactions et vos retours et puis bah écoutez on se dit à la semaine prochaine ciao ciao